On avait eu cette discussion, d'ailleurs je me rappelle sur votre plateau il y a quelques mois, à ce moment-là elle n'avait pas de sens parce qu'on n'avait pas les doses, donc on ne pouvait pas vraiment le dire. Maintenant je crois qu'effectivement, c'est intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas obligatoire, mais enfin c'est quasiment obligatoire. La communauté, par exemple, hispanique, qui était très très méfiante vis-à-vis du vaccin, maintenant demande de façon massive et se fait vacciner de façon massive, et pour une raison simple, il faut simplement dire les choses. C'est qu'on ne peut pas trouver un endroit aux États-Unis actuellement, majoritairement, si on n'est pas vacciné. Alors ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit. En Floride, par exemple, ils ont écrit l'inverse, parce qu'on n'a pas le droit de dire des choses comme ça, mais dans la réalité, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et comme je crois que certaines des personnes sur votre plateau le disaient tout à l'heure, les jeunes, eh bien ils veulent voyager, et pour voyager, il va falloir être vacciné. Évidemment, personne n'a envie qu'il y ait une recontamination globale ou des clusters. Donc ça remet, ça déplace légèrement le curseur entre l'incitation et l'obligation. Rien n'est écrit, mais on a bien senti les phrases du président de la République tout à l'heure, pour l'instant, maintenant, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on entend tout ça, à peu près. Et évidemment, la question, c'est que personne ne va envoyer l'armée pour dire aux gens, au domicile de chaque Français, pour dire on va vous vacciner. Donc c'est quelque chose qui est de beaucoup plus soft, qui va s'organiser. Dans plein de pays, bon voilà, il faut accepter ça. Et c'est normal, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et les gens, ben voilà, il y en aura plus. Ce n'est pas seulement ceux qui ont la carte de presse, mais ceux qui voyagent doivent être vaccinés. Ceux qui travaillent collectif doivent être vaccinés. Enfin, tout le monde doit être vacciné. Ça va être obligatoire. On en passera par là. C'est trop grave. C'est trop mondial. Il faut un barrage massif. Et celui-là, ben, je pense que les États vont s'entendre pour ça. Raphaël Doran, vous vous êtes convaincu que l'incitation suffira ou qu'il faudra en passer par l'obligation, comme dit Thierry Val. J'ai tendance à penser que l'incitation suffira, mais en fait, ça devient une incitation qui se rapproche de fait d'une sorte d'obligation. Donc c'est ça. Obligation par la réalité. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'une obligation légale, systématique, pour tout le monde. Mais en fait, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours, qui est assez intéressant, sur justement les réfractaires aux vaccins en France. Alors c'est sur la population adulte. Donc ce n'était pas selon les catégories d'âge qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y avait 15% vraiment de réfractaires durs et 15% d'hésitants. Donc les hésitants, on peut imaginer aussi que, justement, comme disait Dominique Seux, avec le temps, avec le retour d'expérience sur les précédents vaccinés, ils vont y passer et avec les incitations aussi qui seront en fait de fait existantes.